Salut les jeunes ! Aujourd'hui nous allons parler de la Master System. Donc la Master System c'est une console 8 bits produite par Sega à partir de 1985 sous le nom de Sega Mark III dans sa version japonaise donc. C'est une console 8 bits qui se posait en concurrente directe de la Famicom à l'époque. Donc la Famicom qui était sortie en 1983 et produite par Nintendo bien sûr. C'est une console, la Master System qui a subi un premier relookage assez profond en 1986 pour la sortie en Amérique du Nord et en Europe et puis un autre relookage en 90 pour donner celle-là, la Master System 2. La Master System c'était une console qui était techniquement supérieure à la NES et à la Famicom mais bon elle a quand même eu un succès relativement mitigé. c'est surtout je pense lié au fait que déjà la NES était pas mal implantée quand la Master System a commencé à être bien diffusée et puis aussi l'offre en matière de jeu était quand même pas aussi bonne que l'offre de la NES quoi. Même s'il y a eu quand même une bonne tripotée de jeu bien sympa sur la Master System ce qui en fait une console tout à fait intéressante. Donc maintenant que les présentations sont faites alors cette Master System 2 c'est un copain qui me l'a filé elle était en panne, enfin elle avait une petite panne qui est que le... la prise la prise pour brancher l'amplificateur vidéo donc cette prise-là était dessoudée donc bon voilà, en fait pas grand-chose. donc je l'ai réparée et maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. C'est une console que j'aimerais switcher et en fait cette vidéo va être un petit peu particulière et peut-être un petit peu longue parce que en fait j'aimerais en profiter pour vous faire un tuto un petit peu détaillé sur le switching de console. En fait le truc c'est que la Master System 2 elle se trouve être particulièrement facile à switcher donc tout est bien accessible tout est bien visible et tout donc en fait ça en fait un bon cas d'école je pense pour vous montrer comment on fait pour switcher une console un petit peu dans le détail donc j'espère que ça vous apprendra des trucs et puis peut-être pour certains que ça vous motivera à vous lancer dans le modding. Alors pour commencer qu'est-ce que c'est que switcher une console ? Et bien tout simplement selon les zones les consoles à l'époque ne répondaient pas aux mêmes standards vidéo alors en Europe les consoles étaient en pâle et en Amérique et au Japon elles étaient en NTSC enfin NTSCJ pour le Japon qui est un tout petit peu différent du NTSC en fait le truc c'est qu'en pâle on a 25 images par seconde donc en fait chaque image est découpée sur deux frames une première frame avec les lignes paire et une autre frame juste après avec les lignes impaire ou c'est peut-être dans l'autre ordre je ne sais plus mais bon c'est pareil et donc pareil pour le NTSC sauf que le NTSC affichait 30 images par seconde donc ce qui veut dire respectivement 50 frames par seconde pour le pâle et 60 frames par seconde pour le NTSC et en fait les jeux donc tournaient à des framerates différents selon que les consoles étaient en pâle ou en NTSC et donc le fait de passer une console en NTSC ça permet de gagner 20% en framerate et autant en fluidité et en réactivité quand on est en train de jouer donc en fait switcher une console ça veut dire rajouter un switch pour pouvoir passer la console d'une zone à l'autre donc les consoles à l'époque étaient soit en pâle soit en NTSC c'était un truc interne voilà on ne pouvait pas passer de l'un à l'autre et le switch permettra de passer à l'aide d'un petit bouton d'un standard vidéo à l'autre et donc de passer de 50 fps à 60 fps au choix alors en termes de matériel il va nous falloir bien sûr un fer à souder donc si vous pouvez avoir un fer à souder comme celui là avec une régulation en température c'est l'idéal et sinon je vous conseille de prendre un fer de faible puissance entre 15 et 20 watts un truc comme ça en fait si vous prenez un fer trop puissant vous risquez de cramer les pistes du PCB et ce sera vraiment galère à rattraper donc privilégiez un fer qui ne chauffe pas trop ensuite bien sûr on va avoir besoin de soudure de fil électrique de pince d'un tournevis cruciforme d'un truc pour dessouder alors moi j'aime bien les pompes à dessouder mais sinon si vous préférez vous pouvez prendre de la tresse bien sûr il va falloir aussi un switch donc moi je vais utiliser un petit switch à glissière comme ça mais vous pouvez aussi utiliser un switch à levier comme celui-là par exemple donc dans tous les cas il faut que ce soit un switch on-on c'est à dire un switch à deux positions pour lesquelles il y a un contact pour chaque position globalement c'est un petit peu plus facile d'utiliser ces petits switch à levier parce que juste l'intégration est un peu plus simple mais bon moi je fais quand même le choix d'utiliser un switch à glissière parce que je trouve que c'est beaucoup plus discret tout simplement donc en fait un switch on-on quel que soit le format ça se comporte un petit peu pareil en fait il y a la patte du milieu qui est connectée alternativement soit sur la patte de gauche soit sur la patte de droite selon la position du switch et puis voilà sur un switch à levier c'est exactement pareil donc il y a une position qui connecte ces deux pattes ensemble et une autre position qui connecte ces deux pattes ensemble et donc pareil ici ces deux sur une position et ces deux là sur une autre position alors ensuite il va nous falloir de quoi intégrer le switch à la coque de la console donc dans mon cas avec le switch à glissière je vais utiliser des limes et puis si jamais vous utilisez un switch à levier vous utiliserez tout simplement une perceuse et puis pour sécuriser le switch dans le cas du switch à glissière je vais utiliser de la colle chaude donc un pistolet à colle mais en fait ça c'est nécessaire seulement pour les switch à glissière parce que pour les leviers vous pouvez utiliser des écrous il n'y a pas besoin de rajouter de colle alors maintenant on va pouvoir ouvrir la console donc on commence par la retourner et on enlève ces 5 vis là ensuite on peut enlever le capot supérieur ce qui fait apparaître le blindage de la machine qu'on va devoir retirer aussi donc là on a 6 vis à retirer il faut faire attention à l'endroit du régulateur de bien enlever la vis du blindage mais pas la vis du régulateur une fois qu'on a enlevé toutes les vis et bien on peut retirer le blindage ce qui laisse apparaître la carte mère de la console alors ici on a les ports manettes le premier et le deuxième ici on a le slot pour mettre les cartouches ici on a le régulateur de tension qui sert pour l'alimentation ici on a la prise d'alim pour brancher le transfo ici on a la sortie audio et vidéo et la zone qui nous intéresse elle se situe au dessus du deuxième port manette juste ici en fait donc si on regarde cette zone de plus près on voit qu'ici il y a une inscription PAL et ici une inscription NTSC et en fait le truc c'est qu'il y a un jumper ici ce fil là qui relie ce point là avec le point qui correspond au standard vidéo qu'on veut utiliser donc là c'est une console française c'est une console PAL donc on voit que ce point est relié au point noté PAL et en fait si on enlève ce fil là et qu'on rajoute un fil entre ce point là et ce point là marqué NTSC et bien la console va passer en NTSC donc là je pense que vous avez complètement compris la manip le but c'est de brancher ça sur le switch pour que sur une position du switch on fasse contact avec la broche PAL et sur l'autre position avec la broche NTSC et comme ça on pourra switcher alors je vais commencer par dessouder ce jumper n'hésitez pas à bien nettoyer la panne de votre fer à souder il faut qu'elle soit vraiment bien propre ça c'est vraiment important donc pour ça vous utilisez la petite éponge qui est fournie avec le support généralement et puis il faut que cette éponge soit humidifiée et ça permet de nettoyer le fer on peut s'aider d'un petit tournevis plat pour essayer de soulever la pâte là il faut y aller assez doucement parce que le but en fait c'est vraiment de ne pas abîmer le PCB sachant que ces PCB sont des fois assez fragiles une fois qu'on a retiré un côté de la pâte on peut s'aider de la pince pour retirer pour retirer le jumper complètement ensuite on va dénuder et étamer chaque fil on va aussi ré-étamer chaque point donc ça en fait ça sert à remettre du flux de soudure et ensuite on va venir souder un fil sur chaque point en essayant de faire des belles soudures autant que faire se peut alors maintenant que les trois fils sont soudés sur la carte mère le but ça va être de décider du chemin des fils donc en fait moi ce que j'ai trouvé de mieux donc je vous montre juste avec un fil mais évidemment je vais faire pareil avec les trois c'est de le faire passer comme ça sur la droite du port manette numéro 2 juste ici ensuite il va revenir comme ça sur le côté pour rejoindre le switch que je vais donc placer à l'arrière et en fait en faisant ça ça permet de faire passer les fils par cet interstice sans avoir à modifier le blindage alors si vous voulez vous pouvez aussi faire passer les fils par ici peu importe où vous mettez votre switch si c'est à l'arrière le fil passera comme ça si c'est à l'avant le fil passera comme ça peu importe et vous pouvez même le faire sortir ici si vous voulez mettre le switch par exemple ici à l'avant donc ça c'est le switch pour allumer la console mais il y a la place de faire passer des fils en fait moi si je préfère faire un détour en quelque sorte en passant par devant pour revenir par derrière c'est pour éviter d'avoir des fils qui sortent par ici donc là où il y a le slot parce qu'en fait s'il y a des fils qui sortent ici et bien il serait visible quand on ouvre la trappe du capot bon voilà il y a des gens qui s'en foutent complètement de ce genre de détail mais moi ça c'est le genre de truc j'aime pas quoi j'aime mieux que ce soit vraiment clean et que en fait la modif soit aussi peu destructrice que possible pour la console donc c'est pour ça que je veux aussi trouver un chemin qui évite d'avoir à modifier le blindage donc là il y a largement la place c'est quand même un petit peu étriqué ici mais bon il y a quand même largement la place de faire passer trois fils donc ben voilà là en fait je sais que je vais pouvoir couper mon fil à ouais à cette longueur en fait donc ben je le coupe hop voilà et je vais pouvoir comme ça utiliser la longueur de ce fil là pour déterminer la longueur des deux autres fils et je vais les couper de suite une fois que les trois fils sont coupés à la même longueur ben moi ce que j'aime bien faire c'est une espèce de torsade une espèce de torsade grossière comme ça qui sert en fait juste à à faire en sorte que les trois fils restent regroupés ensemble quoi bon ça c'est vraiment pas obligatoire c'est vraiment pour chipoter quoi ensuite je vais souder les fils sur le switch en faisant bien gaffe pour que le fil qui arrive sur la patte du milieu du switch soit bien le fil qui part du milieu ben des trois des trois pôles qui nous intéressent quoi donc là c'est le fil vert dans mon cas voilà donc le switch soudé et donc à ce stade là on peut brancher la console pour la tester là il n'y a pas de risque de se prendre du jus ça fonctionne en 5 volts une console donc on peut tester avec la console ouverte et le switch qui pendouille comme ça ça pose aucun souci voilà donc la console est branchée voilà le petit switch qui va bien donc là pour l'instant elle est en pâle hop c'est parti donc là je suis en pâle en 50 fps écoutez bien la différence sur la musique quand je vais passer en NTSC et voilà la magie du 60 fps alors maintenant que le montage est validé on va s'occuper de l'intégration du switch donc là si vous avez opté pour un switch à levier c'est quasiment terminé vous avez juste à percer un trou à la perceuse à l'emplacement où vous voulez mettre votre switch et puis vous le vissez tout simplement et voilà c'est fini alors là dans mon cas c'est un petit peu plus compliqué puisque du coup il va falloir creuser un trou rectangulaire qui va permettre de faire passer le switch tout simplement et prévoir aussi la place pour pouvoir le faire bouger donc moi je vais l'installer comme ça à ce niveau là et je vais utiliser des limes pour creuser une encoche rectangulaire qui va me permettre de passer le switch voilà alors au bout de quelques minutes j'arrive à ce résultat là c'est assez vite fait donc là on voit que le switch s'insère bien et puis il y a la place de l'activer voilà et il y a la place aussi de refermer le capot supérieur de la console donc maintenant il va falloir coller le switch à sa place alors moi j'aime bien passer un petit coup de papier de verre à l'intérieur sur la partie qui va recevoir la colle , ça ça permet en fait de maximiser la surface d'accroche de la colle et donc ensuite il n'y a plus qu'à coller le switch à la colle chaude alors je sais qu'il y en a qui aiment bien sécuriser aussi les soudures avec de la colle chaude bon moi je trouve que si les soudures sont bien faites il n'y a pas de raison ça doit tenir après ça peut servir éventuellement à contraindre les fils dans une certaine position mais bon dans ce cas là il n'y a vraiment pas besoin et voilà ce que ça donne une fois que la colle a fini de prendre donc voilà là on peut activer le switch sans problème ça ne bouge pas et donc on peut passer au remontage donc on remet le blindage en fait c'est exactement les mêmes étapes que pour le démontage mais dans l'autre sens bien sûr donc on va remettre le blindage et puis les vis qu'on a enlevées et pour finir on remet le capot supérieur avec ses 5 vis et voilà c'est terminé donc comme vous pouvez voir avec le switch à glissière c'est vraiment très 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 discret il faut il faut vraiment le savoir qu'il y a ce switch ici bon et bien en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis bon jeu et bon modding salut les jeunes non